Musique Bonjour Bonjour Alors à quoi penses-tu quand on te dit manger, bouger et lire ? Alors manger je pense été, je pense fruits, je pense vacances Donc bouger je pense sport, je pense sport, vacances aussi Et vivre je pense manger et je pense bouger Musique Ah bah ça c'est certain, les événements comme les barres chocolatées Toute la nourriture qu'on peut parfois trouver dans les fast food à l'exception des salades C'est sûr que tout ça, ça met en danger notre santé Sauf que ce ne sont pas des aliments qui sont souvent, en fait ils ne sont pas recommandés Mais pour se faire plaisir et ils peuvent être parfois nécessaires par exemple Es-tu plutôt sucré ou salé ? Je suis plutôt sucré D'accord, et quel type d'aliments sucrés que tu consommes ? Surtout des pâtisseries et des biscuits secs, des biscuits, des gâteaux, voilà Comment es-tu la différence entre végétarien et végétalien ? Végétarien c'est, on accepte je crois les oeufs et les poissons Mais les végétaliens eux, aucun aliment d'origine animale je crois Sans oeufs, sans poissons, sans rien Manges-tu bio ? Pas du tout Pourquoi ? Parce que j'en ai pas souvent l'occasion Puisque c'est pas moi qui fais les nu chez moi Et je pense que ça doit être souvent très très cher D'accord, quel est ton repas préféré ? Mon repas préféré c'est la galette bretonne Et il y a quoi dedans ? Que des mêmes choses, du jambon, du gruyère, de la pâte à galettes au farasin Un oeuf, et puis des fois on change, on met de l'andouillette et de la crème fraîche Gréter petit en fait le repas ? Oui, ça m'arrive très souvent Tu gréteres quoi ? A mon ensue, je le précise Beaucoup de choses sucrées Des petites choses, des petites machins qui traînent Et puis des fois, quand on me les met sous le nez Ça peut être un chewing-gum ou un bourbon Quel type de boisson consommes-tu le plus ? Principalement de l'eau Je sais que je bois beaucoup d'eau Et tu bois des sodas ? Non, aucun, très rarement Si ce n'est peut-être une fois le week-end ou quand il y a des invités Mais sinon de ce côté-là, ce n'est que de l'eau et de l'eau gazeuse D'accord Manges-tu plutôt de la viande ou du poisson ? Plutôt de la viande parce que c'est ce qu'on mange le plus souvent Que ce soit aussi bien au self qu'à la maison Mais je préfère le poisson D'accord Et vas-tu souvent au restaurant, fast-food, kebab, McDo, etc. ? Non, ça reste très occasionnel et voilà, pas très souvent Pourquoi ? Parce que d'abord, je n'ai pas l'occasion d'y aller Que c'est aussi vite fait et meilleur de manger chez soi ou au self, par exemple Puisque je peux bénéficier du self D'accord Respectes-tu les recommandations du PNNS ? Manger 5 fruits et légumes par jour ? Non, non, je ne sais pas Pourquoi ? On entend beaucoup lors des pubs Même c'est devenu quelque chose de commun Je ne mange pas 5 fruits et légumes par jour Parce que d'abord, je suis très difficile Une activité quotidienne, je n'ai pas le temps Et je ne m'en donne pas la peine D'accord Pour toi, que représente le sport ? Le sport, c'est essentiel C'est ce qu'on pourrait dire un exutoire C'est un moyen de se lâcher, de se défouler Surtout comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent Enfin, comme c'est la période du bac en ce moment, c'est assez important Et puis dans la vie quotidienne, c'est vrai que dans certaines familles Ça prend beaucoup d'importance D'accord Et quel genre de sport fais-tu ? Je pratique la natation et l'aquagym Donc dans le même domaine Et des fois, ça m'arrive d'aller courir dans les bois Occasionnellement Est-ce que tu pratiques au shopping ? Moins souvent C'est une activité que j'aime assez Mais moins souvent quand même Et est-ce que pour toi, c'est une activité physique comme une autre Comme la marche, etc ? Tout à fait, parce que les personnes qui ont l'habitude d'en faire Elles doivent se rendre compte qu'au bout de marcher, de pied de dîner Ou d'un moment, on a mal aux jambes Et à mon avis, ça fait partie des activités sportives D'accord, merci Et comment faites-vous pour maintenir votre forme ? Moi, pas grand-chose Moi, mon domaine, c'est le bureau, c'est le secrétariat Mais après, moi, je vois par exemple Par rapport aux divers adhérents qu'on a Ou même aux éducateurs sportifs qui sont en salle Eux, ils gardent la forme en s'entraînant régulièrement C'est-à-dire, en général, une heure à une heure et demie Tous les jours, quasiment Tous les jours, c'est bien Sinon, deux ou trois fois par semaine Un peu d'activité sportive, quoi Tout simplement Et pensez-vous avoir de bonnes habitudes alimentaires ? Moi, non Moi, non, pourtant j'essaye Mais ce n'est pas toujours évident, malheureusement Parce que quand on travaille, ce n'est pas forcément facile de pouvoir manger Oui, on est toujours relativement pressé Donc, on essaye de manger au plus simple, je dirais Mais en se motivant, il y a toujours possibilité Oui, mais actuellement, non Moi, personnellement, mes habitudes alimentaires ne sont pas forcément saines, non D'accord Et environ, combien de fruits et légumes mangez-vous par semaine ? Par semaine ? Je dirais, peut-être une petite dizaine D'accord Et vous pensez des fois respecter les 5 fruits et légumes par jour qu'on entend à la pub ? Absolument pas Absolument pas Et vous pensez, d'après vous, c'est quoi les freins, justement ? Le temps, dans un premier temps, par rapport encore une fois au travail Et puis pour certains, de l'argent aussi, puisque la nourriture n'est pas donnée De plus en plus, ça devient carrément un luxe C'est pour ça qu'il y a autant de magasins style Lidl ou autres qui ouvrent Mais qui n'ont pas forcément la bonne qualité alimentaire à côté Donc voilà, ça peut être l'un des freins à la non-consommation de ce type de produit Il y a du soleil sur les marchés Ça me fait penser, ça me fait penser À la petite Léonine Qui bosse dans son supermarché Pour trois fois que dalle de l'or On va pas trop la fatiguer Pour soulager son avor On a même tout le travail De bons abutus d'alimentaire Non Non Franchement On mange trop de sucre quand même Sucré On essaye, on essaye d'adopter si vous voulez des bons abutus d'alimentaire Mais bon, on fait ce qu'on peut Alors quel est votre repas préféré ? Mon repas préféré ? Je vais pas dire les frites Mais j'aime bien les frites quand même Avec quoi ? Avec quoi ? C'est de la viande, du poisson ? Oui, du poisson, de la viande, tout Le poulet Par contre, un bon couscous aussi avec des bons légumes C'est bon aussi C'est vrai, j'aime bien le poisson aussi Le poisson tristacé Et quel type de poisson consommez-vous le plus ? Le plus, je consomme des poissons comme le saumon, le sardine, le bifar Quoi encore ? Le poisson ? Le poisson ? Lequel ? Lequel ? Lequel flétan et merlan Et vous le mangez comment ? A la poêle directement Ou éventuellement au four Très souvent à la poêle Avec quoi ? Des légumes, des poissons ? Je mange très peu de légumes. Très peu ? Et vous mangez de la viande ? Un peu de viande, moins que du poisson, beaucoup plus du poisson. Parce que vous vous demandez, vous avez une requête sur le poisson ? Non mais j'adore le poisson, non seulement parce que j'en prends, mais j'aime le poisson et le cadeau. Est-ce que vous rigoltez entre les repas ? Non, jamais. Moi je mange n'importe quoi. Comme quoi par exemple ? Je mange du pain et des nouilles. Et dans les nouilles, vous mettez quoi ? Je mets du beurre, je mets de la sauce tomate, du gruyère des fois. Est-ce que c'est votre plat préféré ? Ah oui, matin, midi et soir. Alors quel type de boisson consommez-vous ? Ah de l'eau, de l'eau. Est-ce que vous buvez du café, du thé, des sodas ? Oui, la ricorée, le matin, beaucoup le matin. Des sodas de temps en temps quand j'ai vraiment soif. D'accord. Grignotez-vous entre les repas ? Oui, ça m'arrive. Et vous grignotez quoi ? De tout. De tout ? Ben oui, puisque je travaille en restauration, donc il faut que je goûte déjà. Quand j'assaisonne, il faut que je goûte. Donc si c'est mal assaisonné, ben là je goûte à tout. Parfait. Est-ce que vous préparez des plats vous-même ou vous les achetez déjà tout près ? Ça m'arrive de faire les deux, de préparer moi-même et de l'acheter tout près. D'accord. Et qu'est-ce que vous privilégiez quand vous achetez tout près ? Du poisson par exemple ? Du tout, non. Non, c'est surtout des plats une personne ou deux, du vite fait, quand je suis pressé. D'accord. Autrement, moi non. Et pensez-vous que certains aliments peuvent être dangereux pour votre santé ? Tout à fait. Comme quoi ? Bah du style de... le sucre déjà, pour les diabétiques. Trop de gras, trop pour le cholestérol. D'accord. Oui. Et vous faites attention aux étiquettes ? Du tout. Non ? Non. Vous les êtes temps en temps, les indications nutritionnelles ? Je lis, oui, je m'informe sur la nutrition. Et pour vous, qu'est-ce qui empêche justement de ne pas pouvoir manger équilibré ? Manger autant de jeunes que du poisson ? Bah, à l'heure actuelle, c'est tellement cher que, bah, les moyens surtout. Et puis bon, bah, c'est vrai que quand on est dans la restauration, tout ça, on n'a pas la facilité d'être tout le temps à l'heure. Et on n'a pas vraiment d'heure fixe pour manger. Et allez-vous souvent au restaurant, au kebab, au McDonald's ? Ça m'arrive, mais j'évite vraiment. Le restaurant, oui, parce qu'on peut manger équilibré au restaurant.